Yo yo yo, salut les terfeuses, salut les terfeurs et bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 27 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de la semaine internationale, 3 ateliers, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 3 sur 5 Petit retour sur le Quintet du mercredi 26 janvier, il y a eu du trouble fait à l'arrivée Pour les VIP, ce mercredi, on a 2 tickets multi en 5 qui sont passés, il a payé le multi, il a fait 888 euros On en a chopé 2, ça fait plaisir, mais c'est pas fini, on a aussi chopé ce mercredi un ticket tiercé dans l'ordre Il a fait 238 euros, lui aussi il a fait plaisir, on a aussi du couplet, du 2 sur 4, on est passé à la caisse ce mercredi Et ça fait plaisir, et bienvenue à tous ceux qui souhaitent rejoindre notre équipe VIP Pour cela, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Onas Nougat Et on écoute son entraîneur Björn Goupa Onas Nougat a enchaîné les courses le mois dernier, il reste sur une 3ème place, encourageante, mais il n'a pas eu de bons engagements depuis Je dis encore, il ne bénéficie pas de bonnes conditions de course Il est en forme, mais il affronte de bons chevaux, la 5ème place me satisferait Alors ce que j'en pense d'Onas Nougat, c'est le moins riche de la course et à ce niveau sa marge se réduit Il n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final Le numéro 2, Finn Perl of Love Et on écoute Emmanuel Varin Finn Perl of Love n'a pas été toujours chanceuse durant ce meeting La dernière fois, elle s'est bien comportée, terminant première de son poteau Comme elle rendait 25 mètres, elle est venue de derrière Cependant, elle peut aller devant, c'est un bel engagement, même s'il y a les mâles Car elle ne rend pas la distance, je la vois pour une place Alors ce que j'en pensais de Finn Perl of Love Bon alors tout d'abord, elle, c'est mon cheval de complément en cas de non partant Alors bien, elle donne toujours son maximum en compétition Dans ce lot, c'est loin d'être une impossibilité Bon c'est clairement mon regret Le numéro 3, Fiesta du Belvert Et on écoute Robert Chauvin Fiesta du Belvert, eh bien, on peut la démarrer franchement Se placer en descendant, mais il ne faut surtout pas faire d'effort dans la montée Or, c'est cela qui lui a été préjudiciable en dernier lieu Elle ne sera pas déférée, mais cela ne change pas grand chose Je lui préserve ses pieds pour le 9 février sur 2100 mètres Je la vois dans les 5 Alors ce que j'en pense de Fiesta du Belvert Bon alors tout d'abord, elle, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant Eh bien, Fiesta du Belvert, elle reste sur un échec Et elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties Elle va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison Le numéro 4, Fakir du Mahé Et on écoute Mathieu Mottier Fakir de Mahé est arrivé à l'écurie depuis un mois et demi Il paraît bien, mais il a désormais des gains J'ai eu l'occasion de le mener au succès cet été, mais dans un lot moins relevé en province Jeudi, il découvre un engagement correct, mais j'ai besoin de le juger La cinquième, voire la quatrième place, reste à sa portée Alors ce que j'en pense de Fakir de Mahé On ne l'a pas revu depuis sa disqualification le 6 décembre et au niveau inférieur Bon, il avait pourtant déjà prouvé sa compétitivité et au niveau qui nous intéresse Mais il y a quand même quelques doutes qui planent sur sa candidature Le numéro 5, Foxtrot Noblesse On écoute André Le Courtois Foxtrot Noblesse est régulier et brave En outre, il a déjà très bien couru deux fois durant ce meeting d'hiver Cet engagement n'est pas mauvais, mais ces courses-là se jouent beaucoup au parcours C'est mieux qu'il soit caché, car il a une bonne pointe de vitesse Si le déroulement de course, lui, est favorable, il devrait tirer son épingle du jeu Alors ce que j'en pense de Foxtrot Noblesse Il est en forme, il est arché régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses Et une fois de plus, il va tout donner Mieux vaut donc ne pas le sous-estimer Le numéro 6, Everest Vedake Et on écoute Hank Grift Everest Vedake évolue en bonne forme et répète ses courses en roulande Je le défère des 4 pieds, ainsi il est vraiment à son affaire Il doit affronter une opposition redoutable et on va tenter d'accrocher une petite place S'il termine dans le quintet, je serai déjà pleinement satisfait Je viens surtout pour Garuda Flini Alors ce que j'en pense d'Everest Vedake Il a du mal à briller quand il se produit en France Et en plus il se produit au niveau inférieur Là, on demande à voir Le numéro 7, Voyage d'amour Et on écoute Mike Linders Voyage d'amour est monté en condition La dernière fois, c'était un peu trop rapproché par rapport à sa tentative précédente Donc, elle a manqué un peu de fraîcheur Là, elle a eu le temps de récupérer Elle est beaucoup mieux au travail Sur les longues distances, c'est mieux d'attendre Si cela se passe bien, j'y compte Alors ce que j'en pense de Voyage d'amour En 8 associations avec Franck Nivard 8 fois à la terminer à l'arrivée Il est aussi confirmé à ce niveau Il peut faire mal Le numéro 8, Escapade Et on écoute Jacques Bruno Escapade a été menée de façon un peu trop offensive en dernier lieu Mais elle n'a pas démérité Auparavant, elle avait pris une deuxième place Dans un lot de femelles Je dis, le lot est bien composé Cela dit, elle devient plus régulière Et sa forme est sûre Je la crois capable d'accrocher une place Si tout se passe bien Alors ce que j'en pense d'Escapade Tout d'abord, c'est elle Le 8ème numéro de mon pronostic Et bien Escapade, en effet, c'est vrai Avec le temps, elle sait beaucoup à s'agir Elle a fait ses preuves aussi à ce niveau Et elle garde, logiquement, son mot à dire Le numéro 9, Ingo Et on écoute Christopher Eriksson Ingo avait enchaîné les courses en décembre Tout en répondant présent à chaque fois Je lui ai laissé le temps de reprendre un peu de fraîcheur Il y a 10 jours, il a effectué un gros travail Il était très bien Il évolue dans sa catégorie Et il devrait fournir sa meilleure valeur Ici, il peut s'imposer Alors ce que j'en pense, Ingo Il est pétri de qualité Il est dans une forme olympique Tous les feux sont au vert Le numéro 10, Frenchman Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 10 Alors Frenchman, lui, c'est une autre musique Parce que là, c'est une rentrée déjà Totalement ferrée On ne l'a pas revue depuis le mois de septembre Je l'écarte Le numéro 11, Falco Davaroch Et on écoute Jean-Michel Baudouin Falco Davaroch a trouvé son jour le 9 janvier Depuis, il est toujours aussi bien physiquement Il évolue dans sa catégorie L'opposition est présente avec les étrangers notamment Je le défère des 4 pieds à nouveau Il est à même de continuer sur sa lancée Et jouer un premier rôle Ingo me paraît dur à battre Alors ce que j'en pense de Falco Davaroch Il s'entend à merveille avec Eric Raffin Il a remporté sa dernière course Et il va défendre chèrement ses chances Le numéro 12, Faulé Buissonne Et on écoute Jean-Marie Montclin Faulé Buissonne est monté en condition sur sa dernière sortie Il vient de très bien se comporter derrière Falco Davaroch Il nous faut affronter les trotteurs étrangers Forcément, cela complique un peu la chose Les choses Néanmoins, il n'a qu'à répéter sa dernière sortie Pour jouer un rôle très utile à l'arrivée Alors ce que j'en pense de Faulé Buissonne Il a terminé à l'arrivée de ses deux derniers quintets Il vient de prouver sa forme le 9 janvier et dans un bon lot Jean-Michel Bazir est appelé en renfort Il a une belle carte à jouer Le numéro 13, Fantasia de Ligny Et on écoute Yannick Henry Fantasia de Ligny est toujours au top Après ses deux succès en début de meeting Elle s'est élancée une fois au galop Et n'a pas bénéficié d'un bon déroulement de course La fois suivante J'ai levé le pied Elle a été soignée et a bien travaillé En vue de cet engagement favorable Même si elle doit cette fois affronter les mâles J'en attends une totale réhabilitation Alors ce que j'en pense de Fantasia de Ligny Mieux vaut ne pas la condamner sur ses deux derniers échecs Elle retrouve Mathieu Abrivar qui la connait par coeur Il y a de la revanche dans l'air Le numéro 14, French Way of Life Et on écoute Grégoire Well French Way of Life a bénéficié d'un peu de soin A l'entraînement elle est très bien Courir sur la fraîcheur ne sera pas un problème Il faut affronter les trotteurs étrangers et les mâles Mais elle est encore très compétitive Elle a sa place parmi les quatre premiers Je crains en priorité Ingo Alors ce que j'en pense de French Way of Life Elle est pétrie de qualité Ultra régulière En plein dans sa catégorie Elle s'annonce redoutable Le pronostic s'adonne 9 Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé A jouer avec modération Bonne chance Chopez-le moi Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501